Une France à 50 degrés, à quoi cela peut-il donc ressembler ? Le sud de la France est devenu invivable l'été. Les habitants ont déserté. Beaucoup de fleuves et de rivières sont à sec. Les nappes phréatiques ne se renouvellent plus assez. Pour se rafraîchir, pas la peine d'imaginer se baigner. Les espèces invasives ont proliféré, les moustiques comme les méduses. Car les mers se sont réchauffées. Et un degré de plus, c'est 7% d'humidité en plus dans l'air. Il y a les canicules, mais le sud est aussi frappé par des pluies torrentielles. Réveillez-vous, il est 5 heures du matin. La température extérieure est de 32 degrés. Dès l'aube, l'air est déjà chaud, saturé de particules fines. La pollution provoque asthme et allergie. La moitié de la population est touchée. Certains ont encore sorti les matelas cette nuit dans l'espoir de trouver un peu d'air frais. L'incendie qui s'est déclenché tard hier soir dans la forêt de Fontainebleau au sud de Paris est toujours hors de contrôle. La combustion spontanée des feuillages par 46 degrés semble être à l'origine de ce méga-feu. Au petit déjeuner, c'est un secte grillé. Les réfugiés climatiques toujours plus nombreux. Océanix, la cité flottante de l'ONU, accueillera dans les prochains jours de nouveaux arrivants venus d'Italie. 34 000 personnes ont dû fuir le sud en raison du manque d'eau. L'ONU qui vire de revoir ses estimations à la hausse avec le cap des 300 millions de réfugiés climatiques franchis dans le monde. Et une bonne nouvelle pour les malades atteints de la dengue, la Bretagne a fait face ces derniers jours à une vague épidémique sans précédent, mais le laboratoire Pasteur annonce aujourd'hui la commercialisation du premier vaccin. Pour déclencher de la pluie artificielle, on teste l'ensemencement des nuages, mais il faut se protéger des retombées acides. En attendant que la solution tombe du ciel, on a adapté les rythmes. Le travail, comme l'école, commence à 6h30. Cette nouvelle génération va connaître en moyenne 30 vagues de chaleur extrême dans sa vie. Sept fois plus que moins. En 2050, fini les quatre saisons, le climat s'est déréglé. Dans les champs, les récoltes grillent sur pied. La quantité d'eau douce a diminué de 60% et les rendements de moitié. La viande est devenue un produit de luxe qui s'achète au marché noir. Et pour trouver de quoi manger, il faut maintenant s'enfoncer sous terre. Dans ces anciens parkings souterrains, on trouve un peu d'air frais. Et quelques légumes qui poussent au compte-gouttes sur des étagères. Surtout les champignons. Ils sont sur terre depuis un milliard d'années. C'est peut-être eux qui nous survivrons. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes envoyer spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada